Présenter et valoriser le partenariat UE-Congo en offrant une vision panoramique du portefeuille des projets soutenus par l'UE-Congo, donner la possibilité aux différents partenaires de présenter ou rendre visibles leurs activités et leurs résultats et démontrer l'impact du partenariat UE-Congo sans, entre autres, les objectifs poursuivis par cette 8e édition du Forum Union Européenne Congo, organisée du 3 au 4 octobre 2023 à Brazzaville. Conformément au programme de ce premier jour, les participants ont eu droit à deux plénières thématiques, à savoir comment mieux intégrer la société civile dans la mise en œuvre du Programme National de Développement PND et travailler ensemble avec ses différents acteurs, mais aussi comment accroître la participation des femmes et des jeunes dans l'implémentation des politiques nationales de développement et la mise en œuvre des projets. Nous, notre travail, c'est de dénicher des talents, c'est de faire éclore des activités de ce genre, mais à côté, si on n'est pas accompagné, on ne peut rien faire. L'Union Européenne met un accent à privilégier également des projets qui soutiennent des initiatives en faveur des jeunes et des femmes. Et donc, c'est toujours clairement qu'il y a des appels à propositions. Et lorsque vous allez faire que tous les projets qui sont financés en ce moment, vous venez que ça se traduit effectivement dans les faits. Il y a beaucoup de projets qui sont en lien avec l'armée. Les jeunes et les femmes, venues nombreux à ce forum, ont trouvé des réponses à leurs différentes interrogations en rapport avec les thèmes développés. Nous avons assisté et suivi que de nombreuses choses ont été faites au profit des différents porteurs de projets, au profit des jeunes. Et c'est peut-être l'occasion également de féliciter la délégation qui le fait. Donc, aux nombreux jeunes qui ont été présents, profitez de toutes les opportunités qui sont là, mais soyons beaucoup plus conciliants ici nous-mêmes. A noter que ces ateliers thématiques qui permettent de se mettre en réseau, de partager les expériences, de bonnes pratiques et de créer de nouvelles synergies sont animés par des assistants techniques, des chargés de programmes, de la délégation de l'UE et autres personnes ressources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !